Le Talk Franchise Parole de franchiseur Les franchiseurs à notre micro, Jonathan Valadier, développeur du réseau MobilePas avec nous. Bonjour Jonathan. Bonjour. Merci d'être là avec nous dans notre loft. Et nous allons parler de MobilePas. MobilePas, on connaît bien cette enseigne, mais pour autant, on vous demande de nous la présenter à nouveau. Alors MobilePas, c'est une marque historique fournie, qui a maintenant 75 ans d'expérience. On est expert dans l'aménagement d'intérieur, l'aménagement sur mesure. On va pouvoir proposer aujourd'hui des cuisines, ce qui est effectivement le projet par lequel on a commencé. Et aujourd'hui, on va aller jusqu'à la bibliothèque, le dressing, le living. On va pouvoir proposer un projet clé en main à toutes les personnes qui vont nous solliciter pour l'agencement de leur intérieur. Aujourd'hui, qui sont vos clients en général ? La cible en tout cas. La cible, on va dire, c'est les personnes qui souhaitent avoir un intérieur vraiment personnalisé, se faire plaisir avec des aménagements qui leur correspondent, dans lesquels ils vont retrouver de l'intérêt, et je dirais vraiment leur goût et ce qu'ils aiment aujourd'hui. Donc ça peut aller des personnes qui vont de 35 à 55, 65 ans. On a de l'hyper-personnalisation dans nos projets, c'est ça qui est intéressant. MobilePas aujourd'hui est largement développé sur tout le territoire français. Il y a combien de magasins MobilePas ? Alors aujourd'hui, on est à peu près à 242 magasins sur le territoire français, et à peu près 270 en comptant international. Et alors, quelles sont les perspectives de développement ? Quelles sont les stratégies de développement pour les prochaines années ? On a de beaux enjeux, de gros enjeux. Là, on a fait une refonte complète même du service développement, puisqu'on est quatre développeurs sur le réseau, avec une directrice du développement. On a des services support au siège, avec une assistance sur les contacts et les leads pour le BNB. Et on va, je dirais, B2B, pardon, et on va, je dirais, aujourd'hui, vraiment aller vers un développement de masse, puisqu'on souhaite avoir plus de 20, 25 ouvertures par an, pour atteindre quasiment les 80, même d'ici trois ans. Alors, qui seront les prochaines personnes qui vont ouvrir ces MobilePas ? Les futurs candidats et candidats, ils ressemblent, ils ont quel profil en tout cas ? Il n'y a pas de profil type, c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on souhaite avant tout, c'est un savoir-être, et des personnes qui ont envie d'arriver dans un projet, un projet de vie, se relancer dans, je dirais, ou de se lancer dans une aventure qui soit assez complète. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment des personnes qui ont un profil à la fois, le commerce, une prétence pour le commerce, bien sûr, mais le management, parce qu'il y a des unités commerciales à manager. C'est combien de personnes, un point de vente ? Ça peut aller de deux, trois, quatre, cinq personnes. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de typologies différentes de magasins. On a des petites structures à deux vendeurs et des structures jusqu'à dix, douze vendeurs. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut avoir de la pétence pour le management, aussi l'organisationnel, puisqu'on va avoir à gérer du commercial, mais aussi du technique, avec des équipes parfois de pose, et puis surtout, j'ai la gestion des commandes. Et puis, il y a bien sûr, aujourd'hui, la technicité très importante, avec des dossiers qui sont de plus en plus techniques dans les habitations. Et je dirais aussi, pas mal de compétences liées à la satisfaction des clients, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un gros enjeu de pouvoir satisfaire nos clients. Les surfaces des magasins, en général, même si on l'a entendu, ça peut être divers et varié, mais quand on est en extérieur de centre-ville, on est sur quel type de surface ? On va être sur 250 mètres carrés, 300 mètres maximum. Sur une zone commerciale ? Sur une zone commerciale. On peut aller jusqu'à 350 mètres carrés, vraiment, sur les grosses zones. Ok. Voilà. Et en centre-ville, on va être sur du 120, 130, 150 mètres carrés. J'aime les centres-villes, j'aimerais avoir un magasin en centre-ville, donc je peux venir vous voir avec ce projet-là. Tout à fait. Il y a des villes qui sont encore disponibles pour les... des grandes villes encore disponibles pour les centres-villes ? Alors, il y a des grandes villes. Oui. Paris-Intramuros, il y a encore quelques arrondissements qui sont disponibles, les deux dernières ouvertures, c'est notamment Vincennes et Annières sur Seine. Et on a encore pas mal d'arrondissements qui sont disponibles, tout à fait. Quelles sont les conditions d'accès à votre réseau ? Alors, en fonction de magasins de petite taille, moyenne taille ou grande taille, mais quelles sont les conditions ? Alors, il est quasiment le même pour la taille du magasin, en fait, puisque quand on est en centre-ville, automatiquement, les pyramides carrés sont un peu plus élevés que sur les grosses zones. Mais on va aujourd'hui demander un apport qui avoisine les 80 à 100 000 euros, avec des droits d'entrée qui sont de 15 000 euros. Alors, qu'est-ce que je peux m'attendre à avoir en termes de chiffre d'affaires annuel moyen ? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que ça dépend surtout de la zone que l'on va cibler. Le chiffre d'affaires moyen chez MobilePas, il est autour de 1,6 million, 1,7 million. Mais on peut avoir des structures à 1 million qui fonctionnent très bien, des grosses structures à 2, 3, 4 millions. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vraiment, on va avoir des typologies différentes en fonction des zones et en fonction des villes. À quoi va ressembler ma journée type, si je vous rejoins, MobilePas ? Eh bien, c'est une journée qui est riche, qui est très riche, et qui n'est jamais la même, pour le coup, puisque, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de postes. C'est vrai que si on est sur un petit peu le couteau suisse, le dirigeant de magasin va avoir la possibilité, dans sa journée, de gérer plein de choses. Gérer de l'humain, gérer du technique, gérer de la prospection. C'est ça qui est enrichissant. C'est qu'en fait, il n'y a pas une journée type. C'est que chaque jour est différent, et chaque jour est très complet. Et tous les jours, il y a de nouvelles choses à apprendre, parce que chaque client est différent, chaque projet est différent, et puis dans chaque équipe, il y a des personnes différentes. Vous avez, pour terminer, si vous le voulez bien, 30 secondes pour convaincre celles et ceux qui nous regardent de rejoindre MobilePas, tout simplement. Alors, au démarrage, quand on se pose la question de comment convaincre, je pense que 30 secondes, c'est beaucoup. Et en même temps, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement d'arguments à donner, que je dirais, c'est un projet de vie, c'est un gros projet. 30 secondes, je ne suis même pas sûr que ça soit assez, finalement, pour dire les choses. C'est que si vous avez envie de partager une belle aventure, ce que je vous propose de faire, c'est de venir nous rejoindre, ou venir nous visiter, notamment là sur le salon, au temps de P91, pour échanger, pour parler, parce qu'en règle générale, on a plutôt besoin d'une heure, une heure et demie, pour bien discuter, bien, je dirais, ensemble, avoir toutes les esquisses de ce futur partenariat. Et puis voir si ça marche déjà, et si ça match au niveau des valeurs, par exemple. Exactement, tout à fait. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau, Jonathan Voladier, développeur du réseau, pour MobilePas. Merci. Merci à vous. Et bon salon. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous suivre. La suite dans un instant. Dans 5 minutes, on revient. Le Talk Franchise Parole de franchiseur